Vous êtes notre invité ce matin sur Radio-J, vous êtes documentariste et co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La Main du Diable, Comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin dans les studios de Radio-J. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui à propos de la médaille de la ville de Perpignan que le couple Clarsfeld, Serge et Béat ont reçu de la main du maire de la ville, le Rassemblement national Louis Alliot, à qui ils ont donc répondu favorablement à l'invitation. Dans votre ouvrage sur la façon dont le parti d'extrême droite agit par rapport aux Juifs et à l'antisémitisme, Serge Clarsfeld disait qu'ils veulent attraper les Juifs pour atteindre une certaine respectabilité. Alors Jonathan Ayoun, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour Louis Alliot en particulier, pour le Rassemblement national plus généralement, que le couple Clarsfeld accepte l'invitation d'un maire Rassemblement national ? Eh bien c'est un moment non pas tournant parce que je ne pense pas qu'il faut lui donner plus de sens, de valeur ou d'implication que cela dans l'évolution de la normalisation du Rassemblement national. Il n'empêche que c'était leur désir qui a été contrarié jusqu'à présent que de pouvoir s'associer, s'allier, s'afficher avec une personnalité aussi claire, aussi importante dans l'histoire de France sur les sujets de mémoire de la Shoah et de lutte contre l'antisémitisme, mais même dans l'histoire européenne tout simplement, puisque la lutte contre l'extrême droite pour le couple Clarsfeld était chevillée au corps et a même permis en Allemagne pendant plusieurs décennies d'alerter l'opinion publique sur les dangers de l'extrême droite. Donc pour eux, de s'afficher, en tout cas particulièrement pour lui Alliot, de s'afficher avec Serge Clarsfeld et Béat Clarsfeld, on va dire quelques mois après, que ces personnalités-là disaient dans le journal Humanité et tout le mal qu'ils pensaient de l'extrême droite, c'est un avantage, c'est un pas en avant vers une stratégie de normalisation dont les Juifs étaient au cœur. Les Juifs étaient au cœur de cette stratégie-là. Lui a lieu lors de notre entretien pour le livre La Main du Diable, nous disait l'affaire du détail, du point de détail, c'est-à-dire on fait référence à Jean-Marie Le Pen, le point de détail sur les chambres à gaz dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, était ce qui nous empêchait d'arriver au pouvoir. Si nous arrivons à rentrer dans l'ère de l'après-point de détail, nous pourrons prétendre au pouvoir. Eh bien là, la stratégie marque un pas supplémentaire. La dédiabolisation, c'est fini, c'est la normalisation maintenant ? Non, parce que la stratégie de normalisation a besoin notamment d'une normalisation des relations avec les institutions juives, et ce n'est pas le cas. Serge Clarsfeld ne représente aucune institution juive. Les institutions juives, que ce soit le CRIF, le Consistoire, le Fonds social juif unifié, l'Union des étudiants juifs de France, le Mnébrite, cible privilégiée d'ailleurs du Front National depuis plusieurs décennies, tiennent bon et ne normalisent pas leurs relations avec l'extrême droite. Donc c'est pourquoi on est à la fois sidérés, un peu tristes, déçus, mais il ne faut pas donner à cet acte-là plus de poids sur l'état des relations entre le monde juif et l'extrême droite. Dans le journal Libération, qui a fait réagir le célèbre couple de chasseurs de nazis, les Clarsfeld expliquent qu'ils entendent favoriser la ligne modérée du Rassemblement National, incarnée par Louis Alliot face à Jordan Bardella, parce qu'ils sont tous deux candidats à la présidence du RN. De quelle ligne plus modérée parle-t-on à propos de Louis Alliot, qui d'ailleurs rappelle souvent que son grand-père maternel était juif ? Je ne sais pas. Louis Alliot dénonce le discours appelé de ses voeux par Serge Falfed et prononcé en 1995 par Jacques Chirac pour la commémoration de la rafle du Veldiv. Louis Alliot ne veut pas, par exemple, de la loi Guesso, qui pénalise le négationnisme. Louis Alliot fait partie de ces personnes qui veulent empêcher les juifs de porter l'équipa dans la rue. Louis Alliot à aucun moment n'est revenu sur les propos de Jean-Marie Le Pen en disant que c'était un problème. Il était même son directeur de cabinet pendant des décennies. Il s'est lui-même engagé au sein de l'extrême droite en 1990, au moment de l'affaire de Carpentras, pour soutenir le Front National qui était pris pour cible et accusé d'antisémitisme, à tort dans l'affaire de Carpentras, mais à raison parce que c'est trois ans après le point de détail. Donc il décide trois ans après que Jean-Marie Le Pen prononce sa phrase abjecte sur la mémoire de la Shoah de s'engager au sein du Front National. C'est un choix de parcours intéressant. Et enfin, Louis Alliot, il y a encore deux semaines de cela, fêtait en grande pompe les 50 ans de ce parti-là en disant nous n'avons pas à rougir du passé et en fêtant la naissance d'un parti créé donc par des membres de la VNSS. Je ne vois pas dans tout ça ce qu'il y a d'ouverture dans la ligne qui permettrait de s'en approcher. Justement, vous l'avez évoqué, Louis Alliot, ce n'est pas un nouvel entrant au Rassemblement National. Il était déjà là à l'époque du Front National et il a même été directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Notamment en 2000, notamment juste avant l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Et il était très proche de Jean-Marie Le Pen. Alors lors de notre entretien pour le livre La Main du Diable, il tenait à mettre deux choses en avant. Ses origines juives, pour dire en gros, c'est ça qui compte, ses origines juives. Et sa proximité avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a un peu considéré comme son père d'adoption. Il venait dîner chez eux, il était proche de sa mère. Donc il y a aussi un rapport filial qui est entretenu avec lui. Et en fait, on se demande des personnes qui ont choisi d'entrer au Front National parce qu'ils appréciaient, ils estimaient Jean-Marie Le Pen alors qu'ils s'en prenaient aux institutions juives et qu'ils tenaient des propos abjects. On se demande comment on peut leur faire confiance. Louis Alliot, ce qu'il dit aujourd'hui, Jonathan Ayoun, c'est qu'il faut dépasser cette histoire du point de détail au Rassemblement National. Il faut la mettre derrière nous, etc. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il veut mettre en scène. Mais comme d'autres avant lui, comme Marine Le Pen elle-même en 2011, lorsqu'elle arrivait au pouvoir. À chaque fois, de toute façon, en réalité, ça va être la seconde fois qu'il va y avoir une arrivée marquante à la tête du Front National depuis le départ de Jean-Marie Le Pen. Chacun veut bien montrer qu'il a fait sa mue. Il veut mettre en scène un changement pour pouvoir prétendre à plus de respectabilité. Bien évidemment, il faut aussi savoir tendre la main, considérer que des personnes peuvent faire tes chouva. Qu'on peut s'affranchir de ces filiations nauséeuses, se départir de ces vieux démons et avancer. C'est ce qu'a fait Jean-Franco Fini, qui était un adepte du culte de Mussolini et qui, aujourd'hui, est dans une droite républicaine en Italie. Donc c'est possible. Mais Louis Alliot ne le fait pas ça. Louis Alliot met en scène cela sans faire aucun geste. Est-ce qu'il dit dans son programme, dans sa fameuse ligne d'ouverture, que demain, s'il prenait la tête du Rassemblement National, il est viré les députés européens du FN qui ont tenu des propos négationnistes ou pézionnistes comme Jean-François Jal, qui est un de ses proches ? Je ne crois pas. Merci beaucoup Jonathan Ayoun, documentariste et co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La Main du Diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Nous étions avec vous ce matin pour parler de la médaille de la ville de Perpignan que le couple Clarsfeld a reçu de la main du maire de la ville, le Rassemblement National, Louis Alliot. Merci à vous.